voilà donc tout le monde a accès au slide voilà donc une petite séquence de zapping alors oui donc petit rappel si vous avez envie de partager votre caméra ou si vous avez si vous voilà les learning happy hours c'est maintenant à distance mais on va peut-être se revoir bientôt et c'est toujours nous et on va démarrer voilà même si c'est un zapping de vacances il y a quand même une actualité assez dense et donc on a quelques sujets à vous présenter pour faire un petit peu le tour d'horizon de ce qui s'est passé ces quelques dernières semaines depuis le dernier zapping donc vous vous souvenez que la dernière fois on vous a fait part du rapprochement ou de la prise de participation de m6 dans elle et forme donc on s'est tous un petit peu interrogés sur les raisons de ce choix et donc vous en avez une explication dans exclusive rh ça doit faire ça doit être la semaine dernière je pense et on vous a mis le copier-coller de l'article là où m6 explique son choix et en fait c'est assez intéressant parce que pour eux c'est pas simplement un objectif court terme semble-t-il de ou une opportunité parce qu'il y a une cohérence entre ce que produit et les formes qui sont essentiellement des des tutoriels vidéo donc l'aspect vidéo production vidéo bien sûr intéresse m6 mais ce que nous dit le responsable de la partie web de chez m6 c'est que pour eux c'est un premier investissement et donc ils ont patrouillé le champ du e-learning et leur objectif a priori à terme c'est de continuer à investir dans ce domaine là puisqu'ils disent que lorsque nous nous identifierons une autre pépite dans le secteur de l'e-learning et bon on n'existera pas à investir dessus à partir du moment où il y a une logique industrielle donc intéressant de voir une société de télévision grand public investi dans un secteur qui jusqu'à présent était plutôt un secteur lié au monde professionnel mais ils voient des débouchés donc là on a une explication assez claire de leur stratégie maintenant est ce que ça vous questionne ça vous envoie des des informations complémentaires là dessus peut-être à nous donner ou non réaction alors je vous propose de passer à la start up du mois on a trouvé cette société fort intéressante je sais pas si certains d'entre vous connaissez l'approche de managerie s'il y a on va dire un certain temps lancé sur le marché et ça fait un certain temps positionné à l'origine sur le résumé de livre de management et bien coubeur donc toute boîte française managée par des petits jeunes dynamiques et entreprenants sur le sujet font ce travail là avec les outils d'aujourd'hui et donc ce qui est assez intéressant c'est qu'ils sont partis sur la logique du résumé de livre de façon un peu générale au démarrage donc il y avait des romans il y avait des choses comme ça et là ils se centrent sur les ouvrages de management et de développement personnel et donc c'est assez intéressant parce que leur promesse c'est on vous fait la synthèse d'un ouvrage de management ou de développement personnel et vous y avez accès et le temps de lecture promis c'est 20 minutes donc je sais pas si toutes les synthèses des gros tomes qu'ils ont mis à disposition tiennent cette promesse là mais ce qui est sûr c'est que la formule est intéressante parce qu'elle permet d'avoir une espèce de readers digest comme on disait à l'époque de ces bouquins là et ça finalement ça raccourcit le temps de diffusion des nouvelles modes de management US parce qu'ils ont l'avantage de se centrer beaucoup sur des parutions américaines donc dès qu'il ya une nouvelle mode ou une nouvelle tendance ou un nouveau phénomène aux états unis le piste il traque le nouvel ouvrage j'allais dire à la mode et vous en fondent un synthèse qui est accessible sur leur site en 20 minutes qui sera accessible et qui est déjà accessible au format audio et qui sera accessible incessamment sous peu à travers une petite application mobile de façon à ce que vous en puissiez profiter éventuellement lors de son trajet travail de la dernière découverte en matière de mode managériale ou de tendance managériale donc un modèle économique aussi bien sûr très intéressant l'abonnement mensuel pour pratiquement si vous voulez vous avaler l'ensemble de la bibliothèque c'est 8 euros le mois et c'est en gros 80 euros à l'année donc voilà un travail assez intéressant et ils surfent sur alors pour ceux qui sont dans le monde de l'édition je pense que c'est intéressant ils sortent sur une espèce de vide juridique qui permet de travailler sur cette logique de résumer à valeur ajoutée et derrière ils permettent à chacun de venir se mettre à niveau sur ces concepts là voilà donc une boîte assez maligne on devait les faire intervenir notamment à l'heure ni noble pour les genus cette année mais malheureusement les deux fondateurs seront aux états unis parce qu'ils sont embarqués dans un programme de développement là bas et ils ne seront pas parmi nous mais je vous invite à regarder vraiment ce site là et de juger de la qualité donc c'est intéressant notamment pour tous ceux qui ont des bibliothèques on va dire de contenu à destination des managers des patrons de formation ou des patrons DRH qui peuvent découvrir les dernières nouveautés en la matière voilà les résumés sont en français absolument donc c'est le double effet qui se coule c'est à dire à la fois ils réduisent le temps de mise en marché finalement et ils sautent l'étape de la traduction que pourraient faire des éditeurs locaux français sur ces best-sellers américains ils font aussi des ouvrages français bien sûr sur tous les domaines donc très intéressants situés sur management développement personnel entreprenariat digital bien sûr donc ils surfent sur cette vague des nouveaux questions sur couvert moi je trouve ça important c'est très intéressant moi qui avait dans le passé envie de faire un site qui s'appelait faire son malin qui était centré là dessus c'est les fiches pour faire le malin sur un sujet je trouve que résumer des ouvrages comme ça et donner une synthèse en 20 minutes c'est c'est exactement ce qu'on attend en général de ces petites choses à consommer rapidement et qui sont de qualité est-ce qu'on sait qui sont les contributeurs de couvert qui sont les personnes qui sont les synthèses les auteurs sont des permanents chez eux donc ils ont une équipe éditoriale interne et ils ont donc des rédacteurs parce que effectivement leur souci premier c'est de garantir la qualité c'est à dire que là c'est pas effectivement du collaboratif en disant allez-y produisez gratuitement ou presque et puis on verra bien si on vous rémunère après c'est vraiment une équipe interne derrière qui produit donc ils ont vraiment ce souci de la qualité de leur de leur résumé et je trouve que enfin moi j'en ai vu deux ou trois qui étaient plutôt pas mal fait ok alors dans la série le monde de la tech bouge et bouge vite puisque là on met un peu le focus sur on les a baptisé les coureurs de fond mais c'est quand même assez significatif de voir ce qui se passe en ce moment sur ce domaine là jusqu'à présent on avait des petites levées de fonds on va dire assez minimes on peut noter celle de sales factory qui était de l'ordre d'un million d'euros il y a six mois là on change un peu de catégorie puisque nos amis de corp academy viennent de lever 10 millions d'euros après une première levée de fonds en 2014 de 3,2 millions d'euros voilà donc c'est une levée de fonds plus que significative leur objectif étant de développer leur modèle à l'international de continuer à investir sur l'aspect technologique sur leur plateforme sachant que leur alors après comment ça se traduit concrètement ça reste à voir mais leur dada c'est de d'impulser dans leur technologie pas mal d'intelligence artificielle pour aller de plus en plus vers l'adaptive learning et de proposer des choses de plus en plus fines aux participants et puis c'est pas simplement de développer des contenus par eux mêmes mais d'intégrer aussi des contenus tiers donc de passer un certain d'accord avec les éditeurs de contenus et les distribuer dans leur environnement donc vous savez que corp academy ça a été fondé par les trois personnes qui sont en photo là juste au dessus celui qui est tout à droite c'est Jean-Marc Assetto c'est un gars qui a ni plus ni moins été directeur marketing de SFR au moment de son lancement et qui a été directeur général de Google France donc c'est des gens qui maîtrisent parfaitement le monde du logiciel le monde des télécoms et qui s'appuient notamment sur la créativité d'une université en suisse qui travaille beaucoup sur les problématiques de cognition et d'intelligence artificielle qu'ils injectent dans leur plateforme de façon assez forte semble-t-il voilà donc 10 millions d'euros voilà je pense qu'ils en consomment pas mal parce qu'ils sont déjà assez structurés ils ont des équipes de grande taille mais ils ont un objectif de développement à l'international qui est assez fort on a un petit bruit de fond sur un micro ouvert quelque part mais voilà est ce qu'il ya un commentaire là dessus voilà donc ça c'est quand même assez significatif c'est là j'allais dire peut-être depuis la première aventure cost knowledge il ya dix quinze ans maintenant c'est certainement une des levées de fonds les plus importantes dans notre domaine mais il n'y a pas que et c'est pas la seule parce que nous on s'est permis de rajouter ici deux petites levées de fonds alors qu'ils sont certes sont pas cinq mille qui sont pas 10 millions mais qui sont pas insignifiante quand même parce que klaxon qui n'est pas si vieux que ça vient de lever cinq millions d'euros auprès d'investisseurs principalement us et un petit français qu'on connaît bien pour son développement à l'international et principalement usa et c'est pas les seuls parce que speech me que je vous encourage à aller voir c'est une solution assez maligne qui a même pas deux ans d'âge vient de lever 2,2 millions d'euros également et pour un développement us alors ça fait assez plaisir parce que quand même ces deux boîtes françaises qui lèvent des fonds pour aller se développer aux états unis et et pas un tout petit peu 5 millions 2,2 c'est pas négligeable donc ça veut dire qu'il ya un réel intérêt pour notre approche de la formation et que ça peut s'exporter et que les gens y croient donc c'est plutôt intéressant donc c'est intéressant de voir le côté camp academy le côté plateforme et contenu à valeur ajoutée le côté klaxon qui est plutôt sur le présentiel et speech me qui se positionne comme le la solution pour capitaliser le savoir informel donc trois solutions sur trois points du marché assez intéressant tout me semble-t-il et on sait qui sont les investisseurs pour corps academy non 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 on ne sait pas on doit pouvoir le savoir mais en tout cas pour l'instant c'est ils n'ont pas communiqué sur le sur l'origine des fonds d'accord alors pour poursuivre sur ce qui s'exporte bien vous avez dû entendre parler de la version us de l'école 42 ça aussi fait plaisir de voir qu'on a des des initiatives françaises qui vont de l'autre côté de l'atlantique que ça fait un certain nombre de nouvelles et c'est pas un choix de notre part d'avoir rassembler toutes ces nouvelles en une seule fois c'est des fêtes qui sont tous de ce moment et c'est je trouve assez stimulant pour les gens qui en france ont envie de faire de la formation un peu autrement c'est intéressant bien sûr dans le modèle de l'école 42 c'est l'école entre guillemets sans prof sans diplôme exigé à l'entrée simplement avec une forte motivation puisque tout candidat est plongé pendant un certain nombre d'heures dans ce qu'on appelle la piscine voire deux jours et qu'à l'issue de cette phase de tests intensifs ils ont le droit d'être sélectionnés pour suivre les études gratuites au sein de l'école 42 avec une promesse d'embauche quasiment assurée à la sortie avec des salaires dans ce milieu de l'informatique qui sont absolument gigantesques et ce qui est intéressant de voir à c'est que ce modèle ils vont l'exporter aux états unis dans un pays où vous le savez la totalité quasiment des étudiants sont endettés pour les dix premières années de leur vie professionnelle pour autant le financement des études est élevé donc ils ont vraiment un modèle totalement disruptif et sur l'angle pédagogique mais également sur l'angle financier et donc on va suivre ça avec intérêt voir comment ça se développe localement mais je pense qu'ils vont avoir un bon succès ils sont au coeur de la silicon valley voilà et je pense que ça va faire un peu de bruit localement en tout cas oui c'est toujours sur ses fonds propres voilà c'est toujours un développement de cette nature là sachant que le financement se fait aussi par les entreprises qui pré-recrutent les personnes qui sont formées au sein de 42 donc il y a quand même un petit modèle économique qui se dessine derrière si le financement amont a été apporté par Niel derrière ça peut devenir un vrai business et le fait qu'ils essaiment aux états unis n'est pas neutre de ce point là donc Xavier Niel que vous retrouviez ici dans les investisseurs dont on a parlé tout à l'heure une petite parenthèse aussi sur ce qui se passe sur LinkedIn je pense que chacun d'entre nous étant certainement membre de ce réseau vous pouvez suivre de la même façon qu'on le fait de notre côté mais assez significatif aujourd'hui ils ont lancé ce qu'ils appellent LinkedIn Learning Week aux Etats-Unis l'idée c'est de venir goûter les fameuses formations qu'ils mettent à disposition suite au rachat de l'INDA ils avaient acheté je vous rappelle pour 1,2 milliards de dollars l'INDA l'année dernière avant d'être acheté eux-mêmes par Microsoft et là maintenant ils mettent donc en oeuvre la possibilité d'accéder à des formations via son profil et bien sûr ces formations vous étant proposées de façon profilée si je puis dire en fonction de vos centres d'intérêt marqués sur LinkedIn, des compétences qui sont les vôtres, des diplômes qui sont les vôtres et j'ai mis sur l'écran, ça ne se voit peut-être pas mais vous le verrez mieux peut-être en replay sur le petit schéma à droite, enfin schéma écran à droite c'est ce qu'ils me proposent moi en priorité quand je clique sur je veux me former sur LinkedIn et donc majoritairement c'est des choses sur le champ du digital learning, du e-learning avec à la fois les formations aux outils et aux méthodes donc c'est de la bonne customisation de l'offre en fonction du profil et ça a l'air de fonctionner plutôt sympathiquement donc voilà ils lancent cette offre là avec la possibilité d'accéder à trois cours gratuits sur leur plateforme dès aujourd'hui en gros alors ça cette offre là c'est pour tous les utilisateurs de LinkedIn et pour ceux qui sont premium ou au-dessus ou business ou je ne sais pas trop quoi tous ceux qui commencent à payer un petit peu l'accès à l'INDA est entier et gratuit on voit bien la logique c'est open bar, c'est eat as you can comme ils disent voilà ça évoque des remarques voilà donc ce que l'on sentait venir de façon assez forte en ce moment la pénétration du marché par les gros d'internet commence à prendre forme, à prendre corps à travers ce type d'initiative alors est-ce que les gens feront le lien entre recrutement via LinkedIn et formation au développement des compétences je pense que le pari est en cours bien entendu tout module certifiant sur LinkedIn apparaîtra dans votre profil de compétences et dans vos badges le badge correspondant au module suivi sur l'INDA j'ai entendu dire qu'ils ont aussi une offre pour les responsables de formation une offre pour les responsables de formation oui j'ai entendu dire qu'ils adressent une offre spécifique aux responsables de formation justement pour qu'ils puissent construire un parcours adapté à leurs salariés ça je ne sais pas ça serait assez logique puisqu'ils ont la base de contenu donc je pense qu'il n'y a entre guillemets plus qu'à puiser dedans et c'est ce que je pense, c'est ce que faisait l'INDA déjà directement donc ils doivent continuer à proposer cette démarche là à titre de badge si vous regardez aussi ce que fait UNO dans les MOOC qu'il propose dans le MOOC si vous passez le certificat ils vous proposent d'afficher le badge de ce certificat aussi dans votre profil ça fait partie de leur offre de base donc MOOC gratuit MOOC avec certificat au bout c'est payant je crois que c'est de l'ordre de 49 euros et si vous avez votre certificat au bout ce certificat apparaît dans votre profil LinkedIn donc tout ça, ça procède bien sûr prouvez ensuite quand vous êtes en phase de recrutement en train de rechercher des candidats voir ceux qui se forment tout au long de la vie et qui n'attendent pas simplement d'être formés par leur entreprise mais qui prennent des initiatives pour développer leurs compétences sur des sujets qui leur paraissent importants pour leur développement de carrière voilà pour LinkedIn alors on a repéré un petit truc qui n'est pas mal du tout on sait bien que les entreprises se dotent en général de plateformes corporate soit pour la formation interne ou soit quand on est organisme de formation et qu'on veut faire de la formation à distance on se dotent de cet outil là puis aussi il y a plein de petits projets internes ou sur des formations ponctuelles on n'a peut-être pas besoin de la lourdeur ou pas envie de cohabiter non plus avec des cours corporate ou autres et on est toujours à la recherche en général d'une plateforme associée avec un projet sur une durée de vie assez limitée il y avait des offres qui commençaient à être intéressantes celle de 360 par exemple on pouvait ouvrir en un clic parce que la plateforme est dans le cloud et pour une somme assez faible il a fermé quand on veut et bien là on va un petit peu plus loin avec cette plateforme qui n'a vraiment pas de quoi rougir par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ce n'est pas un réhabillage d'un produit existant comme Moodle etc c'est vraiment un produit qui a été une plateforme qui a été faite exprès pour ça elle est entièrement dans le cloud elle est compatible SCORM elle règle beaucoup de problèmes qu'on a habituellement quand on veut faire des cours un peu modernes des MOOC etc sur la vidéo puisque on héberge les vidéos sur Youtube on a du mal à les avoir en accès là il y a une proposition intégrée d'hébergement de vidéos ça intègre un vrai outil de classe virtuelle sur lequel on peut faire des vrais exercices d'apprentissage et de la classe virtuelle et pas que du webinar donc on peut faire des groupes et des sous-groupes il y a de très bons rapports qui donnent les indicateurs clés qu'attendent les responsables de formation et voilà donc c'est un vrai LCMS parce qu'il y a aussi de quoi créer des contenus de créer des quiz de créer des exercices je vous encourage à aller faire un tout petit tour parce que la création de compte est gratuite et instantanée et pour 0€ vous avez 50 utilisateurs pour un nombre limité de cours et sur une durée limitée et le coût de 500€ par an pour 1000 utilisateurs est assez concurrentiel je l'ai testé personnellement c'est une plateforme qui marche vraiment bien qui est réactive c'est pas un truc au rabais je ne sais pas quel est le modèle économique derrière parce que 500€ par an il faut quand même avoir beaucoup de contrats pour payer une équipe de développeurs mais je vous encourage si vous avez un petit projet à déployer et que vous n'avez pas beaucoup d'argent ou pas très envie de mettre contenu dans une plateforme corporate des fois un peu compliquée de tester cette solution là qui vaut vraiment le coup en termes de fonctionnalité et je dirais même pour une plateforme gratuite elle est sur certains aspects presque mieux que certaines solutions payantes donc voilà c'est un petit truc à aller regarder avec attention c'était le coin de la techno alors un peu de lecture c'est pas tout à fait disponible mais ça va sortir assez simplement sous peu bientôt c'est un ouvrage sur le neuro learning figurez-vous et vous avez deux des mauvais auteurs face à vous aujourd'hui puisque le vrai bon auteur c'est Nadia Medjad avec qui on a travaillé sur ce sujet là et donc on sort un bouquin aux éditions Erol si tout va bien juste avant l'earning of pour le mi-décembre et voilà on est assez content du résultat vous nous direz ce que vous en pensez en tant qu'auteur ça fut comme d'habitude une grosse souffrance mais le résultat est assez sympa et l'idée donc c'est bien entendu de décrypter les avancées les découvertes des neurosciences appliquées à l'environnement formation et voir si on peut en tirer des conséquences c'est à dire que si on connait mieux la façon dont notre cerveau apprend et bien on devrait pouvoir trouver quelques leviers pour améliorer nos formations pour faire qu'elles soient encore plus performantes et encore plus efficaces en matière de transfert et d'acquisition pour les participants voilà donc ça ça sera votre lecture pour Noël si vous êtes sage on trouvera bien une façon de vous le mettre à disposition et alors donc si 200 pages vous trouvez ça trop important et à temps de Noël vous êtes impatient il y a à télécharger un petit livre blanc qui synthétise un peu tout ça on vous le mettra dans les liens de téléchargement dans le message de demain pour le replay et les supports vous aurez le livre blanc sur les notes que vous avez fait en la semaine voilà donc une petite synthèse une petite mise en bouche illustrée qui permet de d'avoir un premier tour d'horizon sur le sujet et avant de se plonger dans les 10 éventuellement avec le bouquin dans les prochaines semaines voilà et ce livre blanc en plus c'est moins cher qu'un temps de chocolat puisqu'il est gratuit voilà et puis pour finir bouclé juste sur learning of pour vous dire si jamais certains d'entre vous veulent y participer ça se remplit plutôt bien et vite et que les ateliers notamment font succès donc voilà ne tardez pas ça c'est la page de pub sinon les Genius aussi on a déjà 13 entreprises participantes avec des choses assez variées qui viendront montrer leurs dernières innovations en mon domaine avec des nouveaux partenaires aussi qui viennent expliquer ce qu'ils font donc je pense que là aussi ça sera assez riche et ça permettra de renforcer la vision de chacun sur le marché donc d'ici demain vous recevrez comme d'habitude la vidéo de cet épisode les slides qui vont avec et le livre blanc sur le neurolearning en cadeau bonus voilà et on va se rejeter avez-vous des questions ? oui pas de questions ? personne ne lève la main personne ne prend le micro ils sont tous ouverts vos micros donc si vous voulez vous exprimer n'hésitez pas s'il n'y a pas de questions alors on va souhaiter une bonne soirée on va se retrouver avec Nadia qui va nous parler de ses marques en ce moment c'est le développement de la motivation et elle a des choses intéressantes à nous raconter sur le sujet voilà donc merci d'avoir été présent surtout pour ceux qui étaient déjà en vacances comme quoi le à distance a beaucoup de vertus on peut rester connecté vous avez vu que la télé j'allais dire les nouveautés et l'actualité étaient riches dans le domaine qui nous passionne les uns et les autres et donc on vous retrouve le 2 novembre cette fois-ci avec tout le fond que pourra nous apporter Nadia sur la motivation des apprenants on vous souhaite une bonne soirée un bon week-end du 1er novembre si vous en profitez et puis on vous dit au 2 novembre bonne soirée bonne soirée merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir